On va pouvoir passer à l'ordre du jour, le vote de ce budget, après les orientations budgétaires. On va acter tout ce qu'on a dit, c'est un moment important de notre conseil municipal. On va commencer par les votes des taux d'imposition. Ce soir, je vais vous faire de la lecture. Depuis la réforme de la fiscalité locale en 2021, la taxe d'habitation a été supprimée et sont produits compensés par le transfert du taux départemental sur les propriétés bâties. Je ne vais pas revenir sur son mécanisme, qui désormais est bien connu, mais cette réforme s'est traduite par la fixation d'un nouveau taux communal sur le foncier bâti, qui s'est élevé à 58,64% en 2021. Pour rappel, le taux départemental s'est élevé à 25,98% et le taux communal a été de 32,66%. C'est l'agrégation de ces deux taux qui donne 58,64%. Je ne reviendrai pas non plus sur les conséquences induites de cette réforme, qui vient peu à peu mettre les collectivités locales sous tutelle et accouratre leur dépendance vis-à-vis d'un produit qu'elles ne maîtrisent plus. Ces points, nous les avons évoqués lors des orientations budgétaires et nous avons clairement vu que les recettes d'une ville comme Terraçon tendent à perdre de leur nid dynamique en raison de l'absence de maîtrise de la fiscalité directe. Alors qu'aujourd'hui, il nous appartient de fixer les taux d'imposition pour l'année 2023, un contexte difficile, complexe et illisible se confronte à notre décision. L'avenir est incertain. La capacité à prévoir est largement annihilée et les conséquences de ce que nous vivons vont venir très largement impacter nos administrés. Les premiers signes sont d'ores et déjà visibles et il s'agit bien de l'inflation. Inflation à venir, mais aussi l'inflation passée, pour laquelle la traduction immédiate et l'augmentation mécanique des bases d'imposition. Cette année, elles doivent s'élever à plus 7,10%. Cette augmentation n'a jamais été aussi importante depuis 1989. Elle vient doublement impacter les terrassonnaises et les terrassonnées qui ont déjà subi l'inflation et qui voient leur niveau d'imposition augmenter. Cette hausse succède à celle de l'année précédente. En deux ans, ce sont plus de 10 points d'augmentation pour les contribuables. Pour ces raisons, et malgré l'impact fort de l'inflation sur les budgets communaux, je vous propose de ne pas augmenter les taux d'imposition communaux. Alors, qui seront ? Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 57,64%. Sur les propriétés non bâties, 106,72%. Et la taxe d'habitation sur les résidus secondaires sera de 17,52%. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ces taux ? On va vous laisser rentrer, M. Joubert. Bien, merci. Est-ce qu'il n'y a pas de remarques particulières ? Vas-y. Bon, le maintien des taux sans augmentation me paraît aujourd'hui une bonne chose, vu des difficultés connues par l'ensemble des foyers. Donc, on votera ces taux. Néanmoins, je ne veux pas être très original non plus en rappelant que les taux sont élevés, que certains de nos compétences sont transférés, et que les habitants de notre commune, les souhaits pour rien, en tout cas, pas cette majorité actuelle, restent dans les citoyens les plus pauvres de notre département, je dirais même d'Aguidem, puisqu'il n'y a pas très longtemps, dans le sud-ouest, il y avait les taux médians-moyens de revenus des habitants, et la ville de Thérasson était, vous ne disiez pas rien, était dans ceux qui étaient dans la première page, les dix premiers, et on était à la commune de Dordogne, où le revenu médian-moyen des habitants était le plus faible. Donc voilà, je l'ai déjà dit, ce n'est pas très nouveau, donc c'est bien de ne pas augmenter les taux d'imposition, d'autant plus que tu l'as dit, les bases ont augmenté de façon importante, et que la communauté de communes ne défausse pas, a augmenté l'année dernière ses impôts, les a pas augmentés cette année, mais face aux compétences transférées, on reste un des plus bas de la communauté de communes, quand même, les plus bas de Dordogne, et on a aussi, ça a un rapport, un coefficient d'intégration fiscale très faible. Voilà. Il y a quelques observations qu'on peut faire, et c'est vrai que c'est bien de augmenter les taux d'imposition. Ok, c'est vrai, le moment ne serait pas bien choisi. Ceci dit, ces taux d'imposition ne pèsent pas sur la partie la plus modeste, la complète. C'est sûr. Ils ne sont pas propriétaires par exemple. Oui, bien sûr, ils ne sont pas propriétaires. Donc, il faut en rajouter un mot, là. Certes, c'est les propriétaires, mais on voit bien qu'il y a des propriétaires occupants avec des bas revenus, et c'est pour ça d'ailleurs que la communauté de communes a une politique de l'adultat importante, puisqu'on met plus de 258 euros par an pour accompagner les politiques de l'État d'Anna, voire pour accompagner aussi la politique municipale, puisque vous êtes aussi mis en invitation concernant la rénovation des façades et l'accessibilité en logements pour permettre à des commerces d'installer au HEC et continuer à installer des logements. Donc, c'est bien. Et quelque part, les déraçonnés, dans leur imposition, contribuent aussi à l'imposition de la communauté de communes, et la communauté de communes a mis comme priorité l'aide aux habitants modestes et très modestes. Donc, on répond un peu à tous ces... sans avoir augmenté ni les uns, ni les autres les habitants. OK. Très bien. Pas d'autres remarques ? Pas d'autres... On peut passer au vote. Qui est pour ? Je vous remercie. Merci. Alors, tarifs communaux, justement. Comme chaque année, vous le savez, nous devons voter des tarifs publics qui vont être appliqués sur l'année. Ces tarifs, nous les avons toujours voulu modérer pour que les services de la commune soient accessibles aux terrassonnaises et aux terrassonnées. Proposer un repas à la cantine à moins de 2 euros mérite, à mon sens, d'être souligné. Il n'y en a pas beaucoup qui sont... On est à 1,90. Pour pouvoir passer la journée à la piscine municipale pour 2 euros et même 1 euro pour les enfants est pas trop mal non plus. Faire en sorte que les places de cinéma soient accessibles au plus grand nombre pour que le tarif ne soit pas un frais majeur à la diffusion culturelle est essentiel. Le droit de place sur les marchés est lui aussi assez bas, 0,50 euros par mètre linéaire, tout comme le droit d'occupation du domaine public pour les bars et les restaurants, 8 euros par mètre carré. Cette pratique s'inscrit dans la volonté du maintien d'un dynamisme territorial pour faire en sorte que nous puissions attirer et proposer un haut niveau de service à un tarif raisonnable. Alors certains pourront considérer qu'il s'agit d'un manque à gagner manifeste pour la collectivité. Nous l'assumons complètement et on le revendique même. N'est-ce pas ici l'objet même de l'action municipale que de permettre aux administrés de bénéficier d'une large palette de services à des tarifs acceptables ? Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des services et prestations gratuits que la Commune propose. Je ne reviendrai pas sur la gratuité de la médiathèque que nous avions décidé l'année dernière et je ne reviendrai pas non plus sur l'ensemble des gratuités que nous offrons aux élèves de nos écoles. Vous me permettrez malgré tout de souligner que nous ne pratiquons aujourd'hui aucun tarif différencié pour les usagers des services qui ne résident pas sur la Commune. Ceci a aussi un coût pour la Ville mais cela concourt à l'attractivité plus large d'un territoire. Nous pouvons encore l'assumer mais je ne sais pas si la réflexion ne devra pas germer dans les années à venir. Aujourd'hui, je vous propose de réaffirmer cette politique. Je vous propose que nous maintenions la quasi-totalité des tarifs publics jusqu'alors pratiqués. Seuls ont été introduits de nouveaux tarifs pour les visites guidées de la Ville qui, comme nous l'avions vu lors du dernier Conseil, s'élèvent à 5 euros pour le tarif plein en individuel et 3,50 euros pour les jeunes de 10 à 18 ans avec une gratuité pour les enfants de moins de 10 ans. Un tarif groupe est également proposé à 4 euros et 3 euros pour les scolaires. Ont également été introduits des tarifs spécifiques pour les soirées festives qui se tiendront dans les jardins de l'imaginaire cet été. Ils seront proposés à 15 euros pour les adultes et 7,50 euros pour les 10 à 18 ans. Les autres tarifs demeurent inchangés. Est-ce que vous avez des observations ? Oui, ça a eu un résultat très intéressant. Il a essayé aussi sur toute la normale pratiquement parce que nous avons des masses pratiquement en gratuité. Non. Sur le résultat. C'est très bien. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Je vous remercie. Affectation des résultats 2022. Alors, à l'issue de la présentation des comptes administratifs 2022 que nous avons fait il y a quelques jours, je vous propose d'affecter les résultats 2022 selon les modalités suivantes. Budget cinéma. Ayant constaté au compte administratif 2022 du budget cinéma un résultat de fonctionnement s'élevant à moins 10 972,31 euros. Je vous propose l'affectation du résultat 2022 au compte de dépense 002 résultat de fonctionnement reporté de la section de fonctionnement 2023. Il faut qu'on le vote à chaque fois, je crois. Hein, Julien ? Il faut qu'on vote à chaque budget. OK. Alors, pour le budget cinéma, est-ce qu'il y a des remarques particulières ? Je ne pense pas parce qu'on affecte le résultat. Qui est pour ? Je vous remercie. Budget jardin de l'imaginaire. Ayant constaté au compte administratif 2022 du budget jardin de l'imaginaire un résultat de fonctionnement s'élevant à moins 74 173,60 euros. Je vous propose l'affectation du résultat 2022 au compte de dépense 002 résultat de fonctionnement reporté de la section de fonctionnement 2023. Pas de remarques particulières. Qui est pour ? Je vous remercie. Budget ville. Les résultats de fonctionnement constatés au compte administratif 2022 des budgets annexes clôturés au 31 12 2022 cumulés au résultat constaté au compte administratif 2022 du budget ville permettent de dégager un résultat de fonctionnement de 2 034 848,35 euros. Selon le détail suivant. Résultat de fonctionnement du budget service des eaux 101 693,58 euros. Résultat de fonctionnement du budget pôle des services publics moins 45 338,44 euros. Résultat de fonctionnement du budget lotissement la Morelli moins 6 920,86 euros. Résultat de fonctionnement du budget ville 1 985 414,07 euros. Je vous propose donc l'affectation du résultat 2022 selon les modalités suivantes. 600 000 euros au compte 002 résultat de fonctionnement reporté de la section de fonctionnement 2023. 1 434 848,35 euros. Au compte de recettes 1068, excédent de fonctionnement capitalisé de la section d'investissement 2023. Voilà. Pas de question particulière. Qui est pour ? Je vous remercie. Alors, maintenant on va rentrer dans les budgets primitifs 2023. Alors, nous l'avons vu lors des orientations budgétaires le 27 mars dernier, les axes du budget 2023 sont clairs et s'attachent non seulement à la conduite de projets structurants pour terrassons, mais aussi au développement de services auprès des terrassonnaises et des terrassonnés. Les enjeux, quant à eux, ont été posés et témoignent d'une trajectoire contrainte pour les finances de la Commune. Les chiffres et résultats que nous affichons sont loin d'être catastrophiques et bon nombre de collectivités apprécieraient d'avoir nos marges de manœuvre en ces temps très incertains. Malgré tout, les projections doivent nous inviter à la prudence. La prudence, car les augmentations de charges auxquelles nous avons été soumises ces derniers mois ont fragilisé les comptes de la Commune et les marges d'autofinancement que nous avions jusqu'à présent s'en sont retrouvées amoindries. Prudence aussi, car, comme nous l'avons vu et dit, nos recettes ne présentent pas de dynamisme particulier. Suite aux différentes réformes, l'État a choisi de rompre le lien qui existait entre la fiscalité locale et les collectivités. Seul le foncier reste une source dynamique de recettes pour la Ville. Prudence enfin, car nous avons un programme d'investissement ambitieux et nous avons souhaité redynamiser un certain nombre de services en faveur des terrassonnaises et des terrassonnées. Ces décisions impacteront naturellement les exercices à venir et amplifient le phénomène haussier de nos charges de fonctionnement. Pour intégrer ce principe de prudence, ce budget, nous l'avons établi en respectant un certain nombre de principes qui tiennent en quatre points. Le premier est le maintien d'un taux d'épargne permettant de financer les investissements. Le budget 2023, est construit avec un taux d'épargne brut d'environ 17%. Compte tenu des perspectives d'évolution des recettes de fonctionnement, la satisfaction à cet objectif ne peut passer que par une nécessaire maîtrise des dépenses de fonctionnement. Le second principe de ce budget est un effort d'investissement soutenu. Dégager une capacité d'investissement significative est un impératif pour maintenir l'ambition de développement de la Commune, défini par le maintien d'un service public de qualité et le développement de l'attractivité du territoire. Le budget 2023, avec près de 4 millions d'investissements, confirme cette volonté avec la réalisation d'actions en faveur du cadre de vie et du quotidien et de l'avancement des projets structurants pour l'avenir de la Commune. Le troisième principe tient à conjuguer nos dépenses essentielles aux incertitudes contextuelles. Alors que les premiers mois de l'exercice laissent entrevoir des perspectives peu sécurisantes pour les finances publiques, la Commune devra faire face à d'importantes dépenses supplémentaires. Qu'il s'agisse des dépenses en matière de personnel ou liées aux charges de gestion courante, les charges de fonctionnement connaîtront une nouvelle fois une croissance significative. L'effort de gestion se devra d'être encore plus opérant pour en limiter leur impact tout en assurant la conduite des projets et services communaux. Enfin, dernier principe retenu pour ce budget, c'est celui du non-recours à la dette. La conjoncture économique structurelle laisse apparaître non seulement des taux d'intérêt élevés, mais aussi une dégradation de l'épargne communale. Aussi, et afin de ne pas obérer les perspectives futures, le recours à la dette n'apparaît pas comme opportun. Le budget 2023 répondra à cette prérogative et aucune souscription d'emprunt ne sera faite pour financer les investissements. Les principes étant posés, nous avons, comme cela avait été exposé lors des orientations budgétaires, déterminé cinq axes d'action pour ce budget 2023. Je ne vais pas vous refaire le détail de chacun des axes, mais je tiens à souligner certaines réalisations qui vont voir le jour en 2023. Je vous proposerai ensuite de valier les grands chapitres budgétaires sans rentrer dans le fastidieux inventaire d'une énumération compte à compte. C'est tout d'abord le volet sportif que nous souhaitons promouvoir à travers ce budget 2023. Il y a un an, jour pour jour, nous étions ici réunis pour voter le budget 2022. Il y a un an, donc, je vous annonçais le lancement de la réhabilitation de la piscine municipale. Un an après, à l'occasion de ce budget, je suis particulièrement fier et heureux de vous annoncer la fin de ce chantier et l'ouverture de notre nouvelle piscine, normalement vers le 15 juin prochain. Au regard de la technicité de ce chantier, de ses contraintes et du contexte que nous connaissons, je pense que c'est la mérite d'être souligné, mais cela témoigne aussi du bon calibrage de ce dossier, tant financièrement que techniquement. Pour terminer cet équipement, ce seront 2 millions d'euros qui sont inscrits au budget 2023, soit quasiment la moitié de notre budget d'investissement. Même si d'aucuns tendent à vouloir minimiser la portée de ce projet, je tiens, au contraire, à le mettre en avant. Il était une priorité de notre équipe pour trois raisons majeures. La première tient au fait que bon nombre de terrassonnaises et terrassonnés n'ont pas la possibilité de partir en vacances et parmi eux, nous comptons beaucoup d'enfants. La piscine, nous l'avons bien vue ces dernières années de pandémie, est un lieu indispensable de loisirs. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons souhaité maintenir un tarif bas et accessible. La deuxième tient bien sûr à nos écoles, permettre dans le cadre du parcours scolaire aux élèves de nos écoles, du primaire et aux collégiens, de disposer de séances d'apprentissage de la nage sur leur commune et pour moi essentielles. Le troisième, enfin, répond au souhait de pouvoir proposer à terrasson pendant la période estivale d'une offre touristique complémentaire. Entre le bassin de nage et les jeux pour enfants, la piscine doit devenir un point d'attraction pour les familles et les invités à passer la journée à terrasson ou plus. C'est pour ces raisons que nous avons souhaité investir massivement sur notre piscine et en faire un équipement phare de la commune. Pour terminer ce volet sportif, je citerai l'école municipale des sports qui va être pérennisée et continuer son travail auprès des enfants de la commune. Je citerai aussi le maintien des actions en faveur des scolaires avec la mise à disposition d'un éducateur sportif durant le temps scolaire. Je citerai enfin la tenue et l'organisation de manifestations ponctuelles tout au long de l'année pour promouvoir la pratique sportive. La semaine olympique et paralympique qui vient de s'écouler en est le parfait exemple et d'autres événements du même ordre sont en préparation. Toutes ces actions font partie de la politique sportive conduite par la commune en 2023. Le deuxième axe de ce budget sera bien sûr la qualité de la vie quotidienne, ce que nous avions appelé les terrassons villes à vivre dans les orientations budgétaires. C'est un peu tout le travail de l'ombre, celui du quotidien qui ne se voit pas forcément mais qui fait qu'une ville est agréable à vivre pour ses administrés, qui fait que les terrassonnaises et les terrassonnés bénéficient d'infrastructures et de services de qualité. Une enveloppe significative sera destinée à la voirie en 2023 puisque plus de 320 000 euros y seront consacrés. Entre l'aménagement structurant des rues, des coquelicots et des camélias, des actions ponctuelles sur la voirie-ville et la voirie-campagne, nous allons poursuivre nos ambitions en matière d'entretien et de structuration de notre voirie. C'est pour moi essentiel et nous nous en donnerons les moyens. De manière plus accessoire mais tout aussi importante, nos réseaux, qu'ils soient électriques ou pluviaux, vont faire l'objet d'une attention toute particulière avec près de 120 000 euros qui leur seront consacrés. Densification, entretien ou rénovation seront au programme de 2023 pour que nos concitoyens puissent disposer d'infrastructures conformes et adaptées. Toujours sur cet axe de la vie quotidienne, je pourrais citer nos jardins partagés qui doivent trouver un rythme plus satisfaisant et associer pleinement les habitants en pied d'immeuble. C'est la raison pour laquelle des moyens humains supplémentaires leur seront dédiés et seront fléchés sur le budget 2023. Je ne parcours ici que quelques actions nouvelles et significatives de 2023 et je pourrais bien sûr évoquer la crèche pour laquelle nous investissons chaque année pour que les conditions d'accueil soient optimales. Au passage, et parce que nous l'oublions trop souvent, ce sont plus de 100 enfants qui sont chaque année accueillis et à qui sont proposés des activités pédagogiques et éducatives qui vont bien au-delà de la simple garde d'enfants. J'en veux pour preuve les efforts soutenus depuis ces dernières années pour densifier les équipes, positionner une éducatrice jeunes enfants comme adjointe à la direction ou encore les séances d'analyse des pratiques professionnelles que nous avons souhaité introduire. Toutes ces actions, bien sûr, ont un coût. 2023, c'est aussi le budget de l'attractivité. attractivité économique, attractivité résidentielle ou attractivité touristique. Nous investirons chacun de ces trois champs pour faire évoluer Terrasso pour en poursuivre sa transformation. Parmi les investissements majeurs de 2023, ce sera celui de la réhabilitation de la friche de l'avenue Jean Jaurès. Sur ce dossier comme sur celui de la piscine, nous en avions donné le top départ il y a un an. Aujourd'hui, le chantier se termine et le bâtiment sera livré fin mai. Plus de 750 000 euros seront réservés sur ce budget d'investissement. Au total, cette opération de plus d'1,3 million d'euros permettra d'installer durablement le GUE qualité sur le territoire et faire en sorte que la trentaine de salariés permanents soient basés à Terrasso. Au-delà de cette installation, c'est bien sûr la réhabilitation de Terrasso qui continue. Les immeubles qui se dégradent nous avons transformé les lieux et les façades pour nourrir la qualité esthétique de l'espace urbain. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette réalisation qui en plus n'aura aucun coût budgétaire pour la population puisque les loyers viendront intégralement courir l'investissement. Attractivité ensuite avec la poursuite de l'étude d'urbanisme du quartier de la Gare. Nous en avons déjà parlé, je ne reviendrai pas dessus, mais par cette étude d'un coût de 47 000 euros, nous souhaitons remodeler intégralement ce dernier et celui des écoles. Entre projet résidentiel et réalisation servicielle, nous souhaitons faire de ce point noir de Terrasso un nouveau quartier dynamique et structurant en proximité immédiate de la gare. Comme nous l'avons dit et comme nous nous y sommes engagés, l'extension de la gendarmerie sera lancée en fin d'année 2023 et nous y consacrerons 300 000 euros sur ce budget. Là aussi, d'un projet structurant pour les terrassonnaises et les terrassonnées, nous en faisons un vecteur de transformation de l'espace urbain par la réhabilitation d'une friche ou d'une presque friche. Là aussi, cet investissement ne sera pas impactant pour les habitants puisqu'il sera couvert par les loyers qui seront versés à la ville. C'est enfin l'attractivité touristique qui sera portée par le budget 2023, une mobilisation budgétaire de près de 130 000 euros. Le détail, nous l'avons vu lors des orientations budgétaires. Mais entre travaux dans les jardins, soirées festives cet été ou encore expositions thématiques, nous souhaitons que Terrasson puisse être une ville qui compte en Périgord noir durant la période estivale. D'ailleurs, pour accompagner cette volonté, nous allons lancer une offre, une journée à Terrasson, au sein de laquelle le visiteur pourra disposer d'un panel d'activités à faire sur une journée pour un tarif préférentiel. Quatrième axe qui sera décliné, ce sera celui de la centralité. Car oui, Terrasson est une ville de centralité et c'est ce que nous souhaitons pouvoir conforter et réaffirmer au travers de ce budget 2023. Qu'il s'agisse des équipements à vocation culturelle tels que le cinéma, la maison du patrimoine ou la médiathèque, à vocation scolaire ou sportive, Terrasson bénéficie d'infrastructures dimensionnées pour accueillir et attirer bien au-delà de ces frontières administratives. Je considère cela comme un atout, une opportunité, mais une opportunité qui agit avec un effet démultiplicateur sur les finances communales. Malgré tout, nous devons poursuivre cette démarche. Nous devons pouvoir faire évoluer nos infrastructures et les moderniser. C'est ce que je vous propose au travers de ce budget 2023, avec notamment la mise en place de nouveaux ateliers sur la médiathèque, sur la thématique du numérique. C'est ce que je vous propose aussi avec de nouvelles expositions et de nouvelles actions de diffusion de la culture en milieu rural. C'est ce que je vous propose enfin avec l'action que nous souhaitons conduire sur nos établissements scolaires. La première d'entrée sera concernant l'alimentation. Parce que proposer des aliments de qualité issus de la production locale constitue un axe important de l'éducation des enfants. Nous avons souhaité, malgré l'augmentation des prix des produits alimentaires, que la majorité de nos produits frais nous soient fournis par des producteurs locaux. Nous poursuivrons la même démarche avec les petits déjeuners gratuits qui sont proposés depuis plus d'un an maintenant aux élèves de l'école élémentaire et qui ont beaucoup, beaucoup de succès. Sur les écoles également, nous allons entrer pleinement dans le dossier de réhabilitation du groupe scolaire Prévert-Malleux. Il s'agit d'un engagement et nous le tiendrons en finalisant cette année l'étude de faisabilité et en laissant la nomination d'une assistance à maîtrise d'ouvrage sur ce projet. Nous consacrerons également 50 000 euros pour réaliser un certain nombre d'acquisitions rendues indispensables pour assurer la sécurité routière aux abords des écoles. Enfin, et je conclirai par ce point avant de balayer quelques éléments chiffrés, le dernier axe de ce budget sera celui de la transition énergétique et de la résilience. Les différentes mesures vous ont été présentées lors des orientations budgétaires. Je ne reviendrai que sur deux ou trois d'entre elles. La première sera le lancement du projet de chemin de la lésaire conçu comme un nouvel itinéraire de mobilité douce. Ce chemin permettra de relier la plaine des Jeux au centre-ville de Terrasson par une voie exclusivement réservée aux piétons et aux cyclistes. Les relevés topographiques et les premières acquisitions seront budgétisés en 2023 avant d'entrer en phase de réalisation. Autre action forte qui témoigne de cette orientation écologique, c'est le lancement d'une étude de faisabilité sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur huit bâtiments communaux. Cette étude devra nous offrir un panorama complet des opportunités qui s'offrent à la Commune en matière de valorisation de ces toitures. Plutôt que de décider l'installation et l'exploitation de panneaux, je souhaite que nous étudions les solutions offertes entre portage et délégation sur toute ou partie du patrimoine communal. 41 000 euros seront consacrés à cette étude qui, j'en suis sûr, sera un premier investissement générateur de revenus à venir. Enfin, et parce que la résilience s'est aussi réinterroger ces pratiques, j'ai souhaité que chacun des postes de dépense de la Commune soit analysé pour que des perspectives d'économie puissent être dégagées. La tendance du budget ne t'éloigne pas de cette volonté puisque tous les postes sont en hausse. En revanche, et ne serait-ce que sur les charges de gestion courante, l'augmentation est limitée à un niveau inférieur à celui des dépenses énergétiques. Je souhaite que nous puissions tenir cette trajectoire car c'est elle qui nous permet d'investir un peu plus chaque année. Alors, les grands équilibres budgétaires. On va voir les différents budgets si vous voulez bien. Au global, et tout budget confondu, c'est un budget de plus de 20 millions d'euros qui vous est proposé ce soir. Ce sont plus de 8,8 millions d'euros en investissement tout budget consolidé et 11,75 millions d'euros en fonctionnement, soit un ratio de 57% pour le fonctionnement et 43% pour l'investissement. Le budget général de la ville s'équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 19,133,997,04 euros. Et c'est une section d'investissement de plus de 8,45 millions d'euros qui vous est proposé d'ouvrir et une section de fonctionnement de 10,66 millions d'euros. Vous noterez que nous ne votons plus que 3 budgets cette année. Oui, parce qu'on a arrêté le budget d'eau potable qui a été transféré au syndicat mixte d'eau du Périgore. Du Périgore. Ouest, pardon. Et que le pôle des services publics a été cédé, pas gracieusement, mais a été cédé à la communauté de communes. Et le budget de la Morelli a été clôturé aussi puisque tous les terrains ont été vendus. Alors maintenant, nous allons balayer rapidement les grands agrégats du budget 2023, en commençant par les dépenses de fonctionnement. Vous avez les tableaux, je crois. Oui, voilà. Les charges à caractère général s'élèvent à 2,714,642 euros et représentent 25,45 % des charges globales de fonctionnement. Leur volume augmente de plus de 300 000 euros plus 13,04 % par rapport réalisé 2022. Cette augmentation s'inscrit principalement par la hausse des coûts de l'énergie. Nous l'avons dit tout à l'heure, mais vous le constatez désormais, ce chapitre connaît une augmentation inférieure à celle que nous observons sur les postes liés à l'énergie. Cette évolution traduit la rationalisation des dépenses que nous avons engagées. Les dépenses de personnel constituent le premier poste de dépense avec un montant de 4,3 millions d'euros en prévisionnel pour l'exercice à venir. Les dépenses de personnel représentent près de 40,32 % du budget de fonctionnement. C'est un accroissement de 5,02 % qui est envisagé entre 2022 et 2023, notamment du fait de l'augmentation du SMIC, la revalorisation du point d'indice, l'évolution du GVT, glissement, vieillesse, technicité, c'est ça, c'est le changement de grade, pour le dire en termes plus compréhensibles. Les effectifs permanents connaîtront une stabilité en 2023. Seuls les recrutements de trois parcours emploi compétence et d'un service civique viendront impacter les effectifs de la commune. Autre charge de gestion courante. C'est bon ? Les autres charges de gestion supportent principalement les déficits des budgets annexes par le budget principal, les subventions aux associations, les contributions aux organismes de regroupement ainsi que le contingent incendie. Malgré le contexte économique, nous avons fait le choix de maintenir le soutien de la commune au tissu associatif à hauteur de 420 000 euros. Les principales évolutions portent sur l'accroissement du contingent incendie. C'est 10 au titre de l'année 2023 avec plus 15 000 euros. Ça commence à faire beaucoup. On est à un somme total de 374 000 372 000 ? 372 000 ? Comment ? 363 000. Ah, j'étais un peu trop... 363 000. C'est quand même beau. L'augmentation des déficits des budgets annexes pris en charge par le budget communal pour environ 100 000 euros. Le financement a compté du 1er septembre 2023 de deux bourses en faveur d'étudiants en médecine. De deux étudiants en médecine. L'accompagnement en année pleine de la politique habitant mise en place par la communauté de communes dont tu parlais tout à l'heure afin de participer à la rénovation des façades et à la séparation des accès entre commerce et habitat. Les charges financières. La dette communale laisse apparaître une augmentation du poids des charges financières dans le budget principal en raison de la structure même de la dette. Des emprunts matures pour lesquels il était remboursé principalement du capital s'éteignent et sont peu à peu remplacés par des emprunts nouveaux pour lesquels le poids des intérêts dans les charges est plus important. Les autres charges du budget correspondent aux dotations aux amortissements pour un montant de 442 083,79 euros en augmentation de 46 244,98 euros par rapport à 2022 du fait du haut niveau de renouvellement du matériel et des participations versées au titre de la rénovation du parc d'éclairage public désormais qualifiée de subvention d'équipement imputée au chapitre 204 off-pick fonds de prééquation intercommunal ou encore aux subventions prévisionnelles pour assurer l'équilibre des budgets annexes. Il est par ailleurs inscrit au budget 2023 un volume de dépenses imprévues à hauteur de 80 000 euros pour notamment faire face à l'inflation dont il est difficile d'appréhender l'impact. Alors maintenant nous allons parcourir les grands postes de recettes Prodits des services Ce chapitre s'élève à 294 250 euros intègre l'ensemble des services refacturés aux usagers garderie pré-scolaire restauration scolaire crèche etc. ou encore les remboursements opérés par les structures pour lesquelles la commune met à disposition du personnel ou des locaux. Même si la trajectoire budgétaire 2023 devrait permettre un fonctionnement normal des services la prévision en termes de recettes dépend de l'activité réelle des services pour laquelle un certain nombre d'inconnus demeurent. En ce qui concerne les impôts et les taxes c'est le principal poste de recettes de fonctionnement près de 67% du total des recettes. L'augmentation constatée s'explique principalement par la revalorisation des bases dont on parlait tout à l'heure à hauteur de plus 7,1% pour 2023. Compte tenu des incertitudes générales sur l'activité immobilière les recettes attendues en matière de droits de mutation ont été estimées à 150 000 euros. Les autres recettes imputées au chapitre 73 ne devraient pas être plus importantes pour 2023. Globalement les estimations laissent augurer une augmentation de 2,34% des recettes attendues pour ce chapitre. Dotation subvention et participation chapitre qui regroupe principalement les dotations et participations versées par l'Etat aux collectivités locales. Parmi ces dotations il faut citer la dotation globale de fonctionnement DGF qui comprend la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité rurale DSR. Il n'y a que des acronymes maintenant. Depuis ces trois dernières années c'est une stabilité relative qui est enregistrée sur ces dotations pour laquelle malgré la baisse de la dotation forfaitaire est enregistrée une augmentation de la dotation de solidarité rurale. Donc ça s'équilibre à peu près. Les autres recettes qui sont par exemple la dotation de compensation de la réforme de taxes professionnelles dont le montant est fixe ou la compensation au titre des exonérations de taxes foncières ne permettent pas d'identifier une dynamique remarquable. Nous sommes maintenant à la section d'investissement. La section d'investissement s'équilibre à la hauteur de 8 469 049,22 euros en incluant les restes à réaliser. Sont projetées les recettes et les dépenses qui composent cette section d'investissement parmi les éléments notables. Nous retrouverons les soldes des sections d'investissement débutés annexe clôturés pour 1 270 852 06,86 euros. L'affectation du résultat 2022 pour un montant de 1 434 848,35 euros. Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement à hauteur de 924 197,38 euros. Ou encore les subventions reçues pour un montant de 1 685 519,22 euros. En ce qui concerne les dépenses, vous retrouverez notamment la part du résultat du budget eau potable qui est transféré au syndicat mixte d'eau potable du Périgord-Est pour 335 708,72 euros. Le remboursement du capital de la tête, 866 297,52 euros. Et bien sûr, le montant des investissements 2023, 4 170 226,63 euros. Alors, je pense que vous avez maintenant le tableau des investissements 2023 par grandes opérations. Nous en avons vu l'essentiel, je ne vais pas les reprendre, un par un. Je tiens à noter que cette enveloppe d'investissement est près de 550 000 euros plus élevée que celle de l'année dernière. Vous avez la liste de tous les investissements. Concernant les deux budgets annexes qui restent actifs en 2023, seuls des travaux d'entretien et de rénovation seront prévus pour le cinéma. Le reste du budget correspond principalement à l'exploitation de la salle, la location des films, la rémunération du personnel et les recettes relatives aux entrées. C'est bon, vous avez le budget cinéma. Le budget des jardins de l'imaginaire. Intègre bien sûr l'exploitation du site en alliant visite guidée et visite libre. Un nouveau programme s'inscrit autour de la volonté de dynamiser ces jardins par l'organisation de manifestations culturelles et festives. Les investissements projetés en 2023 correspondent principalement à la poursuite des programmes de réfection des allées, la rénovation du canal, le rafraîchissement de la serre et le renouvellement des équipements informatiques. Voilà, en ce qui concerne le budget primitif 2023. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce budget ? On essaiera de vous répondre. Pas de questions particulières ? On reprend les orientations budgétaires, bien sûr. Je crois que c'est encore un budget qui est équilibré pour cette année. Tout à fait, donc je note tout ce qui a été prévu, etc. Juste une question, une des questions par rapport à la crèche, la nomination, la mémoration, les équipements, etc. Donc juste une question, est-ce qu'à plus ou moins long terme, il sera éventuellement possible d'envisager une nouvelle crèche, puisqu'il ne peut pas y avoir d'extension sur ces accessoires ? Donc est-ce que, voilà, c'est quand même un besoin important ? Je sais qu'il y a quand même des... Il y avait une liste d'attente, je ne sais pas s'il y en a toujours une. ...d'internels importants, qui sont... De ce côté-là, il y a des choses qui sont faites, mais il n'en demeure pas moins que l'accueil en crèche est un accueil important. Et il y a un manque flagrant de casse, d'autres femmes, de casse que c'est... Bien sûr, mais c'est un investissement important, pour le moment, ce n'est pas prévu, bien sûr. Il y a une grosse liste d'attente, parce que c'est très fluctuant, ça aussi, il faut faire attention. En fait, c'est ça, la réaction, c'est que ça dépend des périodes... Voilà, il y a des périodes où il y a beaucoup de gamins en attente, et puis d'autres périodes où il y en a beaucoup moins. Mais c'est vrai que ça peut être un problème, tout à fait. ... ... Parce que c'est quand même aussi un facteur d'attractivité de la ville, pour les nouveaux arrivants, par exemple, le fait d'avoir une crèche... Tout à fait, on en a une, c'est déjà bien. Oui, mais... Malheureusement, on ne peut pas... Et je ne vais pas te dire, on va en faire une tout de suite. Voilà. Pourquoi pas y réfléchir ? Pourquoi pas y réfléchir ? D'autant plus que s'il y a un projet intergénérationnel avec les écoles, avec la FAD, etc., Il y a peut-être des réflexions à avoir là-dessus, parce que c'est très intéressant. Tout à fait. Il faut sûrement l'envisager. Il faut quand même être prudent, parce que, comme je vous le disais, c'est très fluctuant. On l'a vu. Ça n'a pas toujours été complet. Maintenant, c'est complet, il y a une liste d'attente. Il faut faire attention. Non, mais dans le cadre du projet de restructuration, par exemple, du quartier de la gare, avec le projet intergénérationnel, peut-être pas faire une crèche, mais y réfléchir. Oui, mais il y a peut-être d'autres solutions. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est l'objet marmoire. Oui, oui. Non, non, mais... Est-ce que vous avez d'autres... Vas-y, Dominique. Alors, on en est au stade du vote, du budget. Oui, il faut choisir. On est dans des explications de vote. Oui. Ok. Alors, d'abord, par rapport à ce que Galvi imagine en glard, et elle fait partie des ateliers, il y a ce qu'on appelle une CTG, la Convention Territoriale Globale, où elle a participé et qui est une réflexion animée dans le cadre de la communauté de communes, mais où la communauté de communes n'a pas pour vocation, dans cette CTG, qui est financée par la CAF, de prendre le rôle des structures. C'est même l'inverse. Les financements de la CAF seront directement aujourd'hui aux structures. la communauté de communes qui a mis à disposition de la CAF un demi-salaire, et sa fonction, c'est de mettre en cohérence les politiques transversales sur l'ensemble du territoire. Donc, dans ce cadre-là, les ateliers réfléchiront sur les micro-crèches, les rames, qui ne s'appellent plus les rames, qui s'appellent l'espace de l'avenir de France, je ne sais pas comment ça s'appelle, sur les crèches, il y aura une réflexion globale là-dedans, et je comprends tout à fait ce que tu dis. D'autres, sur le territoire, il y a deux crèches municipales, il y a celle de Lardin et celle de Terrançon. Celle de Lardin était en profond déficit, et elle voit beaucoup l'enfance, elle est remontée. La vôtre, elle est pleine, donc il faut trouver un équilibre sur le territoire, et c'est dans ce cadre-là qu'il se crée aussi des micro-crèches sur le territoire, et il faut faire attention à l'équilibre entre les crèches, comme la vôtre et celle de Lardin, sur lesquelles on demande des contraintes administratives, qui ont des conséquences financières, par rapport aux micro-crèches qui, ou la distribution, sont plus souples, et qui peuvent arriver en conférence. Donc il faut trouver un équilibre sur le territoire, et c'est la réflexion dans le cadre de la CTG. Je ne suis pas le porte-parole de la majorité municipale, mais je me permets de répondre à une partie de l'opposition. Voilà, ça c'est du mot. Alors ensuite, concernant ce budget, certaines choses ont été dites, et on a voté les orientations budgétaires en disant qu'elles nous comprennent, et je ne vois pas comment on pourrait s'opposer au budget, qui traduit les orientations budgétaires, sur lesquelles nous étions les trois nombreux, on était d'accord, d'autant plus que bien souvent, c'est des politiques du territoire qu'on partage, qu'on co-gère, qu'on co-finance ensemble. Je comprendrais la piscine, je ne suis pas dans la majorité départementale, mais en son temps, j'ai participé, et même Pérot sourit, en parlant de plan poussqué piscine, comme je dis ça, c'est plus pour moi-même des fois, en difficulté que pour autre chose, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'ai payé pour un plan poussqué départemental. Donc, c'est l'occasion de faire cette piscine, puisqu'elle va être très bien subventionnée par nos départements. On est bien subventionnés. Voilà, du fait du plan poussqué, et les contrats de projets communaux peuvent s'additionner à ce plan poussqué. Comme quoi, c'est l'ensemble des collectivités qui doivent jouer à ce niveau-là. Concernant la boirie, c'est pareil, on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, donc on essaie de mobiliser, malgré une grosse difficulté financière, des financements pour, à chaque fois que vous faites de la boirie, des eaux du cal ou de l'eau potable, qu'on puisse accompagner avec les réseaux d'assainissement. C'est ce qu'on fait aussi, bien que c'est sur une enveloppe qui est un peu la vôtre, mais qu'on se partage, concernant l'ère des camping-cars, où il y aura un investissement important qui participera à l'attractivité de la ville d'opération et du territoire par l'accueil des camping-cars. Donc, sur tous ces dossiers, vu qu'on y participe, je ne vois pas comment j'y serais défavorable. une petite nuance, mais qui n'est aussi pas très éplicante, par rapport au GIE, bon, certes, le GIE, il fallait le garder sur le territoire, mais il était déjà sur le territoire. Il ne fallait pas qu'il s'en aille. Je peux dire quand même une chose par rapport au GIE, qu'il est né à Terrasso. Il a commencé à Terrasso, en même temps que Terrigo-Ressources, donc c'est très bien de quoi je parle. J'en fais un petit peu partie. Donc, c'est un juste retour à ce remédier. Ok, mais moi, j'ai simplement dit, quand on a parlé de dynamisme, que c'était déjà, je ressemble toujours au territoire, que c'était une activité qui était déjà sur le territoire. Sans reprès, les négociations, on en a eu des tas d'états avec M. Vigne, jusqu'à lui proposer des constructions, d'ici, dès là, il a choisi de rester à Terrasso, en lieu de partir à Poulasac, où ça a été la construction. Voir, ailleurs, je connais bien le dossier pour avoir travaillé, donc c'est une bonne chose. de garder sur le territoire une activité. Je pense à une administration qui se réunit régulièrement et sur le bord de l'État, avait vraiment l'intention de le renouer vers le bord de l'État. Je sais tout ça, mais on a fait différentes propositions. C'est bien, ils sont là. Alors, c'est parfait. Il y a une qui est restée là. Après, les contrats de projets territoriaux ont permis de prendre sur l'enveloppe communautaire concernant l'extension de la jardinerie, sur le dernier contrat de projet territorial, ainsi que sur la mission de retraite. Tout ça, c'est des projets, quelque part, même si la ville-centre en met plus, des projets communs avec des gros financements. Et concernant la centralité qu'il y a l'autre au coin après l'attractivité de votre politique, c'est, je me répète assez souvent, en disant qu'il y a trois grands axes dans la politique communautaire, dont un sur les centralités. Il y en a quatre centralités sur le territoire, avec une un peu plus grosse que les trois autres, et qui est Thérasson. Et qu'il est important, à côté du maillage de l'ensemble des communes, à la fois une politique transfertale d'une politique de centralité, ce qui est reconnu en petite ville de demain, et pluréatré. Voilà, donc voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui font que nous voterons ce budget, puisque, bien souvent, on y travaille un peu ensemble. Concernant quelques observations sur les 20 millions du budget, tout à l'avis, donc c'est vrai qu'il faut faire attention, les charges à caractère général, comme tout le monde, on les augmente, je l'ai dit, plus de 13%. Le personnel, on n'est pour rien, et c'est du moins, augmente, etc. Donc, tout ça, c'est les charges financières. On n'a pas bien d'autres possibilités, si on veut continuer à investir, que faire un peu d'emplois, tout en restant raisonnable. Il faut faire attention, puisque vous augmentez les charges financières. Mais vu qu'il ne faut pas augmenter la fiscalité et que les dotations d'État sont quelque peu intéressantes et avec quelques points d'inquiétude sur notre territoire, notamment les patatrices qu'on a, où on était ensemble. C'était hier avec la direction, on n'a pas appris grand, grand chose. Et en tout cas, je ne suis pas vraiment rassuré. Pour autant, il va falloir que, quelles que soient nos étiquettes, nos couleurs politiques, nos conditions, on soit vigilant sur ce dossier qui, on ne maîtrise pas, c'est notre police privée, qui fait ce qu'elle veut. et il y a un certain nombre de contextes mondiaux, locaux, spécifiques à l'entreprise qui font qu'il y a un certain nombre de points d'inquiétude sur l'avenir. On peut espérer qu'il restera quelque chose. Voilà. Parce que si ce n'est pas le cas, là, je ne vais pas développer tout ce qu'il faut en inquiétant, mais si ce n'est pas le cas, ça aura des conséquences financières énormes sur notre territoire et sur la distribution des allocations de compensation. puisque c'est plus d'un million par an qu'on se partage d'une façon ou d'une autre. Donc, on votera le budget aux prudences, la sobriété qu'il s'impose un peu à tout le monde. Et surtout, la volontarité dans les actions d'un territoire. Ça, j'ai trouvé le bon équilibre, alors que... Voilà. Bon, Mme Thouy, M. Francis. Ce budget, on l'a évoqué lors des vacations de la population budgétaire, il est construit dans un contexte très particulier, très inquiétant. Je vous ai parlé de la catatis la dernière fois. Oui, c'était un peu trop. Mais c'était pour souligner malgré tout que ce budget, on le fait dans un contexte vraiment inquiétant. ça a été signalé. Je n'ai pas été le seul à le signaler. De toute façon, les chiffres sont là. L'autorisation, la formation de la masse salariale, etc. Le groupe de l'énergie. Bon, ce sont des éléments qui sont externes, qui ne dépendent pas de nous, qui ne dépendent pas de la vie, qui ne dépendent pas de ceux qui gèrent la vie, avec la majorité municipale qui gèrent la vie actuellement. Ceci dit, j'ai lu dans la note de présentation du budget, il est allusion à des efforts d'économie qui vont être faits pour répondre à cette situation inquiétante. Alors, c'est un peu dispersé dans l'ensemble du texte. On n'arrive pas à saisir une orientation précise de quelle politique d'économie, comment est-ce qu'on va faire pour... puisqu'on affirme en même temps qu'on veut économiser, mais qu'on ne peut pas réduire les investissements ni les services rendus à la population. On n'a pas dit qu'on ne réduisait pas les investissements. On ne réduit pas certaines choses comme d'autres. C'est sûr que je disais. Alors, on ne comprend pas trop comment on va faire. Bon, sachant en même temps que le budget a été établi, il a été équilibré grâce à la clôture des budgets qui, en fait, qui a permis de ne pas d'en reprendre cette année, mais il y a toujours cette incertitude sur l'après 2023, sur la suite des événements. Dans les axes qui sont présentés pour définir l'orientation de la politique de la vie, le cinquième axe sur la résilience, enfin, nous paraît, la résilience, ça veut dire qu'il y a un choc traumatique et qu'on tente de le surmonter et de se remettre à cause. un choc traumatique puisque c'est un choc traumatique de choc. En tout cas, dans cet axe-là, il est fait allusion à des possibilités d'économie par rapport, enfin, dans le cadre de ce qu'on peut appeler la transition énergétique de l'économie sur les virages, le chauffage, l'isolation, etc. Donc, on disait que ça aurait peut-être été plus pertinent d'imaginer un cinquième axe consacré à cette orientation-là nouvelle, comment faire des économies tout en étant finalement un âme dans un sens positif qui ne réduit pas mais qui améliore qui est en service à la planète d'une certaine façon et aux habitants de l'opération ou non. Pourquoi ne pas imaginer un axe concrètement à cette politique-là ? Clarifierait-vous la façon dont la majorité veut justement faire face et être résiliente face à cette situation difficile ? Peut-être que je ne l'ai pas bien dit dans ce sujet mais les économies il faut qu'on les cherche partout, sur tous les postes. Bien sûr. Il n'a pas à ouvrir un autre axe je ne sais pas pourquoi je pense que je les ai cités à peu près tous que ce soit l'électricité sur certains les services il faut voir où on peut faire des économies il y a d'autres il y a plein de sources d'économies travailler différemment travailler mieux pour assurer toujours la même qualité de service aux gens ça on ne veut pas absolument pas le réduire donc il faut trouver des sources d'économies je pense que je voudrais penser à trouver des solutions pour faire créer des ressources plutôt qu'à voir comment on peut réunir oui non mais c'est ce qu'on dit là on le dit que l'on n'arrive pas on oublie mais c'est tout le contraire des solutions pour les câbles oui non mais sans pêche les gens pour y voulu sans pêche vous voulez subir un tas de choc mais ça va s'appeler tout ça le groupe on s'en vient en partir les choses non mais tout à fait ne parlez pas tous à la fois si vous voulez oui oui tout à fait oui non 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 mais c'est bon donc ce que je veux dire ça va dans le même sens que je peux vous dire c'est à dire que mon idée c'était ça c'était le cinquième axe ça pourrait être quelque chose qui est dans l'air du temps et que de toute façon toutes les politiques nationales internationales etc mettent ça à leur programme aujourd'hui la transition énergétique on ne croit pas et j'avais donc pourquoi ne pas c'est ce que je vous ai dit un peu parce qu'il va peut-être y avoir des opportunités du Prémi mais Francis je pense que ça pour ne pas en faire un axe de la politique municipale je crois mais je ne sais pas si vous m'avez écouté je ne sais pas si vous m'avez écouté je peux recommencer à vous le relire c'est peut-être pas la peine c'est que c'est dispersé et qu'on ne le prend pas c'est dispersé je vous ferai une je comprends pas très bien exceptionnel c'est un projet dans la mesure sur les projets qui ont été présentés qui sont budgétisés ici on est tout à fait d'accord on l'a toujours défendu je le sais du fait qu'on est dans une situation un peu compliquée qui n'est pas de la responsabilité qui ne relève pas de la responsabilité de la gestion standarditaire ici on a décidé donc que c'est un exceptionnel non d'une côté très bien merci je ne comprends pas très bien ce que vous me disiez parce qu'en définitive on en a parlé je vous l'ai dit au cours de l'entre eux ça touche tous les domaines donc on ne peut pas faire une liste des endroits on va chercher des économies c'est compliqué c'est tout mais on va aller chercher des économies partout sans toucher au service à la population bien sûr et pas trop au personnel s'il a des propositions non mais c'est bon pardon s'il a des propositions non mais on va le chercher est-ce qu'a dit Roger il faut espérer que la situation va s'améliorer aussi on peut le souhaiter quand même mais ça c'est peut-être autre chose je voudrais juste on s'est un petit peu fait déjà par nos collègues de l'opposition mais je voudrais quand même aussi peut-être faire un focus un petit peu sur le subventionnement du conseil départemental qui jusque là a été très très conséquent à travers les contrats communaux les contrats territoriaux les subventions la culture et peut-être juste un focus particulier sur le budget du cinéma puisque vous savez que exceptionnellement le conseil départemental avait voté dans les années Covid une subvention qui s'appuyait sur la subvention art et essai du CNC c'est-à-dire que touchaient les salles du cinéma dont celle de Terrasson et que depuis après à l'issue de ces années Covid nous avons décidé nous avons voté donc de continuer cette subvention du gouvernement qui nous a réussi pour les salles de cinéma donc ça nous paraissait aussi important de le souligner au terme de toutes ces de toutes ces subventions qui quand même aident c'est-à-dire le gouvernement des collectivités territoriaires si vous voulez je peux vous donner les puisqu'elles sont budgétisées on a budgétisé 1 685 519 euros 22 de subvention il y a 1 9 mais qui sont pas celles-là elles sont attribuées donc on peut je peux vous les donner il y a eu de la DETR pour la piscine je vous passe les centimes je vous donne les grèves DETR pour la piscine merci Régine DETR pour la piscine 470 000 euros DETR pour la gendarmerie 220 000 euros DETR pour les luminaires boules 6500 euros la région pour la chapelle mourée 44 000 le conseil départemental pour la chapelle mourée pour 38 000 le conseil départemental pour la piscine 454 000 le conseil départemental pour la piscine une tranche de 252 000 l'agence de l'eau pour 9 000 et l'état ministère de l'intérieur pour la gendarmerie 191 000 voilà ça représente 1 685 000 plus 8 000 je pourrais le budget de cinéma on a eu on les a touchés ces 8 000 non on ne savait pas encore en 2022 vous l'avez dans votre sur 2022 oui Jean il voulait dire quelque chose je veux dire que la commune aussi subvention de cinéma puisque tous les ans on peut voir sur le budget annexe le budget publicitaire alors je vous donne dans les grandes masses mais en gros on a 27 000 visiteurs on peut dire 27 000 personnes qui vont voir un film et 27 000 entrées et on a peut-être 90 000 de déficit ce qui fait qu'on a à peu près 3,30 euros 3,50 euros de déficit c'est à dire que la commune subvention à l'entrée en gros la moitié du prix de l'entrée puisque le prix d'entrée c'est 6,50 euros si je m'abuse et en fait il faudrait être à 10 euros pour être à l'équilibre donc la commune subventionne aussi et je pense qu'elle subventionne d'un montant bien supérieur à ce que le département donc que le remercie mais bien supérieur c'est la définition même de la culture mais par rapport au cinéma il faut quand même aussi relever et je tiens aussi à le dire les excellents chiffres de la salle en termes de salle du réseau de la salle parce qu'ils en ont c'est exactement ils sont reliés mais vous l'avez tout ce que je voulais dire ça y est c'est parti oui vous l'avez bien vu dans les différents budgets il y a des déficits et il n'est pas question d'augmenter les tarifs publics à part les nouveaux tarifs les tarifs culture c'est très souvent des félicitations et oui des CO il y a beaucoup de ça je sais bien c'est ça sinon on n'a plus besoin de communes à ce moment là ok on peut passer on peut passer au vote si vous voulez bien alors il faut voter combien de trois fois il y a le budget cinéma c'est ça vous venez en premier alors bon budget cinéma qui est pour je vous remercie budget jardin de l'imaginaire qui est pour je vous remercie budget principal de la ville qui est pour je vous remercie je vous remercie sincèrement tout le monde à l'une d'unimité c'est très agréable c'est la première fois que ça arrive non ? oui merci merci alors on va continuer subvention aux associations alors depuis toujours nous apportons notre soutien financier à un grand nombre d'associations pour les aider à pérenniser et développer leurs activités leurs projets etc alors les années qui viennent de se dérouler ont particulièrement impacté notre tissu associatif il importe que la commune puisse demeurer un partenaire fidèle aux bénévolats qui oeuvrent dans toutes les sphères de notre communauté qu'il s'agisse du sport où nos clubs obtiennent d'excellents résultats des associations d'entraide qui oeuvrent chaque jour pour faire en sorte que nos administrés ne soient pas laissés sur le bord du chemin ou encore des associations culturelles qui proposent des activités thématiques variées chacune d'entre elles concourt à la cohésion de notre ville en tant que commune il est important que nous puissions soutenir ces associations que nous puissions les accompagner financièrement et matériellement c'est bien ici tout l'enjeu du vote des subventions que je vous propose ce soir elle représente une enveloppe de 420 000 euros tout comme l'année dernière je vous propose que nous votions individuellement les attributions de subventions supérieures à 10 000 euros et celles pour lesquelles certaines d'entre vous sont impliquées dans les conseils d'administration et s'il y avait une erreur vous nous le dites s'il y en a qui étaient impliqués qu'on n'a pas cité alors il faut qu'on vote tout 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 on va commencer par celle-là en plus de 10 000 euros individuellement il faut les voter alors l'amicale laïque il n'y a personne qui est concerné non l'amicale laïque alors l'amicale laïque on propose une subvention de 17 000 euros qui est pour l'amicale laïque 17 000 euros parce que plus de 10 il faut les voter séparément ok association tant que jeunes 15 000 euros qui est pour je vous remercie je ne sais pas si c'est l'égal de quoi on n'est pas au conseil d'administration au niveau de jeunes au niveau de pour les français je pense que ça pose pas de problème de quoi pour ton jeune oui pour toi au final je crois qu'on a le droit de participer donc on ne peut pas sinon il faudrait que nous on sorte ben oui mais au département on fait que ça on sort sans arrêt on n'arrête pas alors il y a le centre culturel alors il faut qu'il sorte alors parfois il y a le centre culturel alors Sabine Stéphanie Laurent Fabien Francis et Régine dehors subvention proposée pour le centre culturel 58 000 euros je voudrais poser une question oui la subvention au centre culturel est passée de 30 000 à 58 000 alors si il est bien plus triste qu'on a dit en commission hier l'année dernière le centre culturel a fait la programmation pour les 6 premiers mois de l'année cette année non donc même s'il y a besoin d'un intermittent du spectacle etc pourquoi la subvention augmente comme ça alors qu'ils ne feront plus de programmation alors si tu veux il y a toujours l'écharpe salariale de Isabelle Dialla de Isabelle Mireille enfin les noms j'ai toujours un problème Mireille Dialla pour c'est 30 000 euros environ le coût des intermittents des intermittents techniques qui viennent quand il y a des spectacles avec les scolaires et tout ça il faut qu'on ait ça représente 15 000 euros d'accord mais ces intermittents l'année dernière il n'y en avait pas ? il n'y avait pas le régisseur 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 il faut qu'on prenne à chaque spectacle des gens voilà 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 pourquoi on peut passer au vote qui est pour je vous remercie ah oui vous les faites 30 points vous voyez que ça va mal je vous en prie ne touchez pas le matériel ok alors sans que tout le laboratoire 135 000 euros pour la saison et 20 000 euros pour les mercredis du bassin est-ce que vous avez des questions ? oui moi je l'ai demandé à avoir la liste où il y a des actions avec le pont oui on te les donnera pas de problème il n'y a pas de problème on avait on avait cru comprendre donc qu'il n'y avait pas fait ce l'image de l'univers à cette année qu'il devenait bi-annuel et bi-annuel bi-annuel c'est deux fois c'est deux fois mais ça ne se connaît pas dans les économies eh bien non parce que l'année dernière la programmation avait été assurée en début d'année par le centre culturel et la saison jeune publique avait démarré qu'au mois de septembre ou octobre septembre je crois il me semble c'était donc il n'y avait pas eu de représentation donc le festival on a pu le passer là voilà par rapport à la subvention du département il va s'en dire que il n'y a pas le festival d'une léginaire il n'y a pas de subvention à la subvention tout à fait donc sur les 28 000 on aura 14 000 à 30 000 tout à fait voilà on est en train de réfléchir sur le ce côté culturel on aura peut-être quelque chose à vous proposer pour le moment il faut qu'on fasse la saison donc il n'y a pas de problème qui est pour cette subvention je vous remercie qui s'abstient on s'abstient donc on n'a pas les éléments il faudra aller leur donner rapidement ok comité des oeuvres sociales de la mairie 36 000 c'est une somme qui est qui est beau je vous remercie alors cristal fm alors sortent sabine arlette caroline oui mais ceux où il y a des gens qui sont impliqués pour les voter donc sabine arlette caroline stéphanie régine et dominique ou je ne sais pas oui bon qui est pour cette subvention je vous remercie vous pouvez rentrer ça c'est c'est bien de ridicule ça nos grands penseurs ne peuvent pas trouver un truc ça ne veut rien dire ça mais on fait bon c'est comme ça terrasse une info frédéric mode vous sortez je vous prie 1500 euros qui est pour je vous remercie vous pouvez rentrer le foot le foot union sportive amicale de terrasson 11 000 euros qui est pour je vous remercie 25 000 et 4 000 pour le match France-Angleterre universitaire qui est pour je vous remercie la roche libère un éveil Bernard tu sors tu ne poses pas de questions sors 500 euros qui est pour c'est bon tu peux rentrer mais quand tu as des gens qui font partie il faut voilà c'est ça non mais c'est la simple question le comité des fêtes il n'y a personne le comité des fêtes tu y es au comité des fêtes et sors non mais c'est bon je suis sorti non non sors sors parce que si M. Rassane au film on va vous embêter qui est pour pour le comité des fêtes 3500 euros tu peux rentrer tu ne peux pas reste comité de jumelage alors comité de jumelage Sabine et Bertrand une subvention de 4000 euros pour le comité de jumelage qui est pour je vous remercie c'est bon là les subventions on n'a rien oublié c'est bon ok alors sécurité incendie convention cession de parcelle alors oui pardon excusez-moi alors ce qui reste de subvention en global juste une petite précision sur les deux ajustements que j'ai montés négatifs parce que est-ce qu'on a des de quoi des explications sur les deux ajustements négatifs sur quoi vas-y la mica les affaires pompiers moins de 200 et la marzelle moins de 600 est-ce qu'on peut avoir une explication les pompiers les pompiers c'est la 2000 ils ont demandé cette année ils avaient besoin non on leur donnait habituellement 2000 pour la mica des pompiers et exceptionnellement 200 c'est pas quand ils avaient organisé le chaval le chalard voilà et là sur la demande de subvention ils demandaient 2000 sur 25 même avec le chalard voilà ensuite la marzelle la marzelle m'a demandé elle avait besoin que de 1500 euros donc la marzelle c'est l'association qui a été reprise là par non c'est Stéphanie d'accord donc c'est bon Daniel oui mais si 2000 ça va pas bon alors pour le reste des subventions on peut passer au vote si vous voulez qui est pour je vous remercie merci je vous remercie merci oui c'est pas mal alors sécurité incendie alors la défense extérieure contre l'incendie et l'ensemble des améliorants fixes et pérennes susceptibles d'être employés pour alimenter en eau les moyens de lutte contre l'incendie poteau, bouche etc bâche tout ce qu'on veut la gestion de cette défense extérieure contre l'incendie est une compétence communale elle vient se cumuler avec le contingent 10 que la commune verse chaque année d'ailleurs pourquoi ça serait pas inclus dans le contingent 10 ça c'est pas la même chose c'est pas la même chose hein parce que les pompiers du SDIS n'éteignent pas les incendies où il y a du matériel dans la commune non mais c'est pas la même chose parce que le SDIS c'est le recouvrement départemental où il y a des structures non mais c'est d'accord et là c'est les structures communales qui permettent aux pompiers de l'étendre d'incendie c'est-à-dire l'épouse de l'incendie et puis là le plan qu'on va présenter sûrement en procès d'après celui-là après celui-là où on aura le schéma de la commune où il y aura par amont la défense d'incendie adaptée suivant les demandes d'incendie de toute façon on ne pourra plus délivrer de permis de construire s'il n'y a pas la défense d'incendie assurée bon alors à ce titre une convention a été signée avec le service départemental d'incendie et de secours afin de conduire à la réalisation et la rédaction du schéma communal dont tu viens de parler on vous le présentera dans quelques temps alors dans le cadre du travail conduit pour les élabores schéma nous avons d'ores déjà identifié un certain nombre de points qui nécessitaient une action en amélioration et certains d'entre eux peuvent et doivent être réglés notamment c'est notamment le cas à tranche pour lequel la défense d'incendie n'est pas satisfaisante un propriétaire foncier monsieur Roche est disposé à céder à la commune une parcelle de terrain permettant de résoudre la problématique liée à la défense d'incendie ce terrain constitué d'une parcelle BE230 et BE82 d'une superficie de 464 mètres carrés cette parcelle serait acquise par la commune pour l'euro symbolique je vous propose donc de m'autoriser à signer cette convention et cette parcelle nous permettrait de mettre une bâche pour assurer la sécurité incendie de tranche du secteur vous avez eu la convention qui demande à ce qu'on mette des plantations pour cacher la bâche là c'est pour l'incendie il n'y aura pas de manifestation là on achète le terrain pour un euro mais pour réaliser la bâche on n'a pas le devis encore tout à fait finalisé ça rentre 20 000 euros c'est de la folie c'est de la folie il y a encore dans la chasse parce qu'on ne fera pas d'air de retournement il faut que les pompiers puissent accéder et se retourner parce qu'on se reprend de la route on va faire uniquement une aire instantiellement parce qu'ils pourront se retourner sur le chemin qui a continué c'est une fortune et s'il n'y en avait qu'une à mettre en deux il y en a beaucoup voilà on a deux questions particulières je suppose qui est pour je vous remercie alors une autre convention pour le parc Laplanche alors bien sûr on voulait préserver le bâti mais le parc est très important il représente un très grand intérêt pour la commune alors que alors que les travaux de mise en sécurité du parc ont été réalisés et que les aménagements nécessaires à son ouverture publique sont en passe de se terminer il a été étudié l'opportunité d'étendre l'espace praticable à une parcelle actuellement détenue par un propriétaire privé il s'agit de monsieur Narjou c'est de lui reprendre un peu de terrain où il y a son pigeonnier en convention c'est tout voilà ils sont d'accord avec une convention pendant 5 ans peut-être d'ici là nous le vendrons etc c'est le moment est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux de la carrière c'est tout parce qu'il y a rien de l'argent c'est le moment ça lui a été proposé bien sûr ça lui a été proposé évidemment je pense bien je pense qu'un jour il faut laisser le temps au temps voilà pas de question particulière qui est pour oui pardon ah non pardon merci alors convention SDE 24 qu'est-ce que c'est ça le décret tertiaire et les arrêtés successifs successifs viennent préciser les obligations de réduction des consommations d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire et s'applique donc à toutes les collectivités dont les bâtiments ont une surface supérieure à 1000m4 à chaque décennie 2030 2040 2050 les collectivités devront attester les économies d'énergie qu'elles auront réalisées c'est pour les jeunes pour les prestations à ce jour proposées le SDE 24 est en mesure d'accompagner la mise en oeuvre du décret éco-énergie tertiaire sur les bâtiments concernés par la réglementation à titre d'indication sont concernés sur la commune alors les services techniques l'ensemble salle de tennis de table resto du coeur maison des associations l'école élémentaire l'ensemble foncier Suzanne Lacor gymnase l'ensemble cinéma crèche crèche c'est peut-être moins sûr c'est par ensemble foncier le raisonnement ah c'est par ensemble foncier le raisonnement sur la crèche je ne vois pas ce qu'on peut faire ah mais non mais oui mais c'est de l'isolation la mairie le centre de loisirs de l'estrade et l'ensemble foncier centre culturel épicerie sociale alors sur les bases de ces éléments que vous avez je vous propose de m'autoriser à signer la convention avec le SDE 24 qu'est-ce que ça nous amène ça là le principe c'est aujourd'hui vous déclarez les bâtiments concernés avec le positionnement de la consommation énergétique à l'instant T et derrière tous les 10 ans je vais démontrer que vous avez vu en oeuvre ah oui c'est dangereux c'est parfait et c'est obligatoire le détail de ce qu'on va faire le voilà par exemple il n'y a pas que ça et alors c'est obligatoire de faire la déclaration sinon on prend un nom de 500 euros par établissement au 30 juin ça c'est extraordinaire si on n'a pas fait au 30 juin ça y est ça tombe non mais c'est il ne faut pas aller sans commentaire j'en sais on a reçu des bureaux d'études privées mais ils étaient beaucoup 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 plus chers mais beaucoup plus chers mais le coût de 7500 euros ça représente toute l'ingénierie nécessaire pour faire la déclaration et après vous commencez à nous faire l'expertise ce sera le deuxième état mais je vous assure on a reçu le gros étude nous proposer d'un 5 000 euros pour faire la bouche non mais ça devient de la folie bon écoutez on est obligé de le voter bon qui est pour je vous remercie ça c'est intéressant ça aussi l'S224 renouvellement de foyer ils n'ont pas trouvé la solution chaque fois qu'il y a une lampe qui casse il faut prendre une libération on est dans un autre monde alors c'est des foyers lumineux voilà alors il y en a 3 l'estimation provisionnelle de l'opération c'est 3 182,11 euros hors taxes participation laissée à la charge de la commune 2068,37 euros hors taxes soit 65% de la dépense est-ce que vous êtes d'accord qu'on change ces trois impôts qui est pour je vous remercie et je vous remercie pour votre participation à ce conseil municipal oui trop tard c'est fini pour ce oui on n'a pas parlé on n'a pas parlé de la culture on n'a pas beaucoup parlé d'allemand du patrimoine mais je me sens que vous n'avez pas une place un peu plus importante qu'elle avait ces dernières années dans la politique culturelle avec une affaire qui fait pas mal de l'eau et il y a samedi si je me souviens hier l'inauguration de l'exposition d'un ordre de promesse oui Jean-Paul pour les jeunes qui me est un artiste renommée internationale et tu penses Jean-Paul je le connais depuis 50 ans t'as aussi Dominique je le connais on a fait de la publicité il y a un petit livre qui a été distribué je crois on a fait de la publicité on va pas faire des grandes affiches à tous les coups là aussi ça fait partie des économies voilà je vous remercie merci